Bonjour Mama Douane. Bonjour Madame. Mama Douane, vous êtes sociologue et spécialiste en analyse politique. Diomai a déjà fait 100 jours à la tête de la magistrature suprême. Quel bilan faites-vous des 100 jours de Diomai? Pour moi, je pense que les 100 jours vont avoir. C'est compliqué que les 100 jours, parce qu'on parle de 100 jours, je ne sais pas pourquoi on parle de 100 jours. Donc peut-être que les 100 jours, c'est pour voir quels sont les acquis ou les dynamiques en cours, quelles sont les prises de décisions majeures, mais par rapport à quoi? Par rapport à leur engagement, par rapport à leur subscription devant le suffrage universel. Donc, à partir de ce suffrage universel, ils ont reçu quand même 54% de nos premiers tours. C'est historique, historique. Donc pour moi, on peut dire qu'il y a des éléments, l'amorce de rupture par rapport au système qui, à mon avis, prévalait. D'abord, moi, je pense que le premier tracé, c'est que le président de la République a pris ses distances avec son parti. Moi, je pense que, déjà, il a suspendu, ou en tout cas, il a démissionné temporairement de son poste de secteur général du parti. Donc, déjà, moi, je pense que c'est une bonne chose. Parce que dès qu'on est président de tous les Sénégalais. Ensuite, depuis le début des mandats, moi, je pense que c'est très important qu'ils aient tous démissionnés, de les mandats de maires, par exemple, et de députés également. Je pense que ça, à mon avis, ce sont des acquis majeurs. L'autre acquis majeur, je pense, c'est de répondre à la demande sociale, de baisser le coût de la vie pour l'éclasante majorité de la population. Je pense que le coût de la vie était extrêmement élevé au Sénégal, surtout à Dakar. C'est quand même, c'était un des indicateurs clairs. Donc, maintenant, moi, je pense également, ils ont commencé à mettre en œuvre ce qu'on appelle la rénovabilité. La rénovabilité en essayant de contrôler, d'envoyer des missions de contrôle financier de l'agent du peuple. De l'agent du peuple. Par exemple, moi, on ne peut pas comprendre que des milliards soient dépensés pour lutter contre les inondations. Où sont passés ces milliards ? Parce que dès qu'il y a deux ou trois prix à Dakar, ça pose des problèmes. Le Kaolak, etc., etc. Donc, moi, je pense que ça, c'est très important également. Bon, pour moi, le fait aussi, à mon avis, de répondre tout de suite parce qu'ils ont été rattrapés. Tout de suite, il y avait la campagne agricole. Donc, qu'ils aient mis jusqu'à présent, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Les sémences, le coût de sémences qui ont été pressés. On a paillé la tête, je ne sais pas comment on dit. Mais en tout cas, bon, au niveau de la paysannerie, je pense que les premières mesures sont à saluer. C'est à saluer. Mais, bon, c'est clair qu'en tant que les deux jours, on ne peut pas tout faire. On aurait pu faire deux ou trois choses, à mon avis, qui sont les trucs... Les Sénégalais les attendent. Les Sénégalais les attendent par rapport au fait qu'aujourd'hui, on n'a pas supprimé le Conseil économique et social. On n'a pas supprimé ces institutions qui sont des institutions budget-y-board et de réclassement du personnel politique à l'époque. Parce que le système fonctionnait sur le clientélisme politique. Et jusqu'à présent, on est dans une situation, je ne dirais même pas de cohabitation, plus que la cohabitation. Parce que l'opposition qui a été aujourd'hui le pouvoir, l'ancien pouvoir qui a été défait dans l'Égypte, continue d'occuper le Conseil économique et social, continue d'occuper l'euro, je ne sais plus comment on appelle ça, des institutions qui ne servent à rien. Jusqu'à présent, on ne comprend pas. On ne comprend pas également que des gens de l'ancien régime, qui n'ont été nommés pas parce qu'ils sont compétents, ils ont été nommés politiquement, continuent à occuper des fausses cyclées. Oui. Donc pour moi, le problème demeure entier à ce niveau-là. Bon, je dis, de toute façon, on ne peut pas tout faire, mais il faut amorcer. Même depuis la justice, il y a eu, comment ça s'appelle, le dialogue sur la justice. C'est une bonne démarche, mais on n'avait pas besoin de ça, parce qu'ils ont été élus sur un programme où il y a une partie où il y aura une véritable révolution au sein de la justice, pour que la justice devienne une justice indépendante au service de tout le monde, n'est pas instrumentalisée par l'exécutif. J'avais oublié aussi que l'ancien pouvoir contrôle toujours l'Assemblée et ses alliés. Donc pour moi, véritablement, il y a eu le changement, mais le changement, c'est uniquement au niveau de l'exécutif. Le commandement territorial, c'est le même. La diplomatie, on n'a changé personne. Les gens n'en veulent pas. Mamadouane, le chef de l'État, doit rencontrer une certaine presse ce samedi. Comment analysez-vous cette rencontre entre le président Diomaï et la presse 100 jours déjà à la tête de la magistrature? Je salue cette initiative parce qu'avant, l'ancien régime s'adressait d'abord à la presse étrangère. Donc pour moi, dans les éléments de rupture, c'est fondamental de renouer, de remettre les choses comme ça devait être. Donc pour moi, c'est une très bonne démarche et ce sera l'occasion pour la presse de poser un certain nombre de questions qui sont les préoccupations du peuple. Moi, je parle de préoccupations du peuple, mais pas pour gérer les intérêts bons des clans ou des intérêts des gens. Je ne sais pas, je ne sais pas, de certaines castes politiques, etc. Moi, je pense qu'ils souhaitent que, vraiment, que c'est l'occasion de se faire les portes-paroles du peuple sénégalais aujourd'hui. Les jeunes, la question du chômage, des gestes, qu'elles répondent ? La question de l'impunité, la question des cris, il y a des questions clés. Je reviens sur les disparitions. Il faut faire la lumière, certains cas. Il faut rendre compte. Ceux qui ont détenu des milliards doivent rendre compte le peuple sénégalais. Sénégalais, le nouveau pouvoir également. La presse aussi, on pourra se faire de l'écho, tu vois, l'écho. Aujourd'hui, quelle est la communication institutionnelle du nouveau pouvoir ? Est-ce que, bon, les gens sont de nouveau pouvoir et à l'écoute, et à l'écoute, bon, je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas à l'écoute du peuple, parce qu'ils viennent de là, mais concrètement, par rapport aujourd'hui, pour moi, le général et l'AMDA, qu'est-ce qui a changé ? Est-ce qu'ils sont accessibles, par exemple, pour cette question ? Si moi, je veux interpeller aujourd'hui en tant que citoyen le président, c'est ça aussi le problème. Comment je fais pour interpeller les citoyens ? Parce que nous sommes dans des sociétés fermées, tu vois. Moi, tout dans mon quartier, tu vois le maire, c'est la croix et la bannière. En France, tu vois le maire, dans votre investissement, c'est vraiment ce qu'il y a de plus ordinaire. Donc, nos élus politiques, aujourd'hui, les distances par rapport au peuple sénégalais, il faut le poser. À mon avis, il faut le poser. Vous êtes là au nom du peuple, vous n'êtes pas là au nom de vous-même, ou au nom d'une fois que vous êtes élu, vous n'êtes plus disponible, on ne vous entend plus, on n'arrive plus à vous connecter, alors que vous devez assurer des permanences. Donc, j'attends aussi que la presse, demain, c'est à la fronte-là. En tout cas, que je salue, c'est une très bonne chose. Ça fait partie, à mon avis, du paquet minimum de souveraineté aujourd'hui. Et que pensez-vous des opérations de déguerfissement lancées par les autorités étatiques et communales ? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne affaire ? En tout cas, les commerçants, les tabliers se sentent menacés. Que pensez-vous de ces opérations ? Non, mais il faut dire la vérité. Non, c'est qu'on veut véritablement, parce que la rupture aussi, c'est vraiment mettre fin à se laisser aller, etc. On ne peut pas occuper partout. Il n'y a pas que les tabliers. Vous allez n'importe où, ici à Dakar, il n'y a plus de trottoirs. Même les commerces qui ne sont pas, qui prennent déjà l'espace public. Moi, dans mon quartier, je ne peux plus, je n'ai plus de trottoirs. Ce n'est plus de trottoirs, ce n'est pas les marchands ambulants. Il y a des gens, ils prennent la partie du domaine public, avec leur commerce. Ça, ça pose des problèmes énormes. Énormes. Il y a des rues, on les barre. Et ils n'ont aucune autorisation de barrer. Donc, pour moi, c'est fondamental. Pour revenir à votre question, mais c'est clair qu'aujourd'hui, on doit aussi en faire une priorité, c'est-à-dire avoir des espaces urbains viables, des espaces urbains écolos. Mais en même temps, il faut répondre à la... Parce que ceux qui sont là, les marchands ambulants, qui sont ambulants, c'est parce que le système n'a pas répondu. Le système n'a pas répondu. Et moi, je ne pense pas que ce soit à l'origine. Bon, par exemple, ce qui s'est passé à Tandaga, c'est la municipalité. Bon, c'est dans le pré-rotatif. Parce qu'aussi, il faut être dans un état de droit, il faut le reconnaître. Mais, à mon avis, il faut une communication sociale. Il faut discuter. Essayer de voir comment, aujourd'hui, je proposer des alternatives. Des alternatives. Parce qu'ils ont des droits économiques, ils ont des droits sociaux. Donc, vous voyez, par exemple, ce qui va... J'ai lisé de... Quelqu'un, je viens de lire, mais du tout. Mais le problème, ce qu'on doit... Ce qu'on doit balayer, ce n'est pas ces gens-là. D'abord, on doit déguerrir. On doit déguerrir aussi des questions, à mon avis, à mon avis, qui ont spéculé sur les biens publics. Bon, mais pour revenir, je ne veux pas tenir un discours populiste. C'est clair qu'aujourd'hui, les villes, les espaces urbains, doivent être des espaces de normes. À mon avis, il y a des normes minimales. Minimales. On ne peut pas occuper partout, faire que du commerce partout. Il faut réorienter les gens vers l'agriculture, l'entrepreneuriat agricole, l'entrepreneuriat social, etc. On ne peut pas rester uniquement à vendre des choses qui tiennent des mêmes repas. Il n'y a aucune plus-value. Il n'y a aucune plus-value. On vend des choses qui viennent de Chine, qui vend des choses qui sont des camelots un peu partout, on occupe de l'espace. Il faut le venir, à mon avis. Et ça, ça repose toute la question d'une véritable révolution industrielle avec une capacité aujourd'hui d'offre de production locale, de vêtements, etc. Donc, pour revenir sur cette question, oui, il faut, à mon avis, aujourd'hui, assainir et vivre. Mais en même temps, il faut s'asseoir avec eux, discuter. discuter avant de faire le déguerpissement. Comme on a fait le dialogue avec le dialogue sur la justice, il faut aussi faire le dialogue sur le chômage des jeunes ou bien les emplois que j'appelle les offres d'emploi sous prolétariat. Il faut aller vers l'emploi décent. Il faut aller vers que personne, les gens ne vendent pas dans la rue par terre, de garder nos marchés. Quand vous allez acheter, vous n'avez même pas envie d'acheter, tout est par terre. Alors, qu'on doit organiser, c'est ça aussi la fonction de municipalité. Les municipalités qui vous prennent de l'argent, qui les prennent de l'argent et d'outils et tout ça, mais ils le réinvestissent comment ? Ça aussi, il faut en parler. Voilà. Merci beaucoup, Mamadououane, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes sociologue et spécialiste en analyse politique. que, C'est parti.